Bonjour les amis, bienvenue sur cette page Math Pro. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 formules importantes pour connaître une suite arithmétique. Mais avant de commencer, nous allons donner une devinette. Qu'est-ce qui monte et descend, mais ne bouge jamais? La réponse à cette devinette sera donnée à la fin de cette vidéo. Nous allons donc voir les 5 formules importantes, les 5 formules qu'il faudrait absolument connaître pour maîtriser une suite arithmétique. Cette formule concerne le terme général, la somme et la raison. Nous avons deux formules sur le terme général. Deux formules sur la somme et une formule sur la raison. Commençons par le terme général. Lorsque la suite UN, lorsque la suite commence par le premier terme U0, et a pour raison R, le terme général est noté UN égale U0 plus NR. C'est la formule 1. Lorsque la suite commence plutôt par un terme UP et a pour raison R, UP peut être U3, U4, U5 et ainsi de suite. Le terme général est donné par la formule 2, c'est-à-dire UN égale à UP plus N moins P fois R. Pour le calcul de la somme, en général, on utilise la formule suivante. La somme s'est égale au nombre de termes, facteur à premier terme plus dernier terme sur 2. La difficulté dans cette formule réside au calcul du nombre de termes. Mais nous allons voir comment est-ce qu'on effectue cela. Considérons une somme qui part de U0 à UN. Le premier terme, c'est U0. Le dernier terme, c'est UN. L'indice du premier terme, c'est 0. L'indice du dernier terme, c'est N. Le nombre de termes est donné par la formule Indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1, c'est-à-dire N moins 0 plus 1. Ainsi, la somme des termes d'une suite arithmétique de premier terme U0 est donnée par SN est égale à N plus 1, facteur A, U0 plus UN sur 2, c'est-à-dire nombre de termes, facteur à premier terme plus dernier terme sur 2. On va appeler cela la formule 3. Si la somme commence plutôt à un terme UN, à un terme UP, dans la somme, pas de UP à UN. Le premier terme, c'est UP. Le dernier terme, c'est UN. Le nombre de termes, indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1, c'est-à-dire N moins P plus 1. Donc, on a N moins P plus 1 terme. La somme sera donnée par la formule 4, c'est-à-dire N moins P plus 1, facteur à premier terme UP plus dernier terme UN, divisé par 2. La dernière formule ou alors la cinquième formule importante concerne la raison. La raison est tout simplement donnée par R égale UN plus 1 moins UN. Notre devinette était « Qu'est-ce qui monte et descend mais ne bouge jamais ? » La réponse à cette devinette, c'est l'escalier. N'hésitez pas de mettre vos devinettes en commentaire, on les utilisera lors des prochaines vidéos. En attendant, répondez à cette question. Quel mot contient une lettre ? Quel mot contient une lettre ? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Merci.